Bonjour, sieur Rambeau. Bonjour monsieur. Appelez-moi Jean-Vincent. Ah, c'est vous monsieur Blassé ? Ouais, on ne me reconnaît pas toujours sous ma nouvelle perruque poudrée. Que puis-je faire pour vous ? Eh bien, j'aime votre plume et je souhaiterais la mettre… Non, pas ça. Je souhaiterais la mettre à mon service. Ah oui, pourquoi pas, j'ai déjà raconté l'avis des gens que je n'aimais pas spécialement. En fait, moi je trouve que mon parcours ne fait pas assez rêver. Ça ne me fait pas dire. Comme si vous pouviez le romancer un peu, une idylle par-ci, une prise de tête par-là… Avec Marine Le Pen ? Très bien, une prise de tête avec Marine Le Pen. Ah non, je pensais à l'idylle. Bonjour, bonjour, bonjour Jean-Vincent. Tu es là ? Ah ben voilà l'idylle madame Cosbonjour. Ah pardon monsieur Rambeau, vous tombez bien. Tous les politiques ne pensent pas ça. Non mais j'aime votre plume. Vous trouvez que votre parcours ne fait pas assez rêver ? Voilà, ben c'est ça oui, tout à fait. Je vais vous le confier. Je dirais que son parcours est encore moins romanesque que le mien à ce moment-là. Y'a match. Alors c'est oui ? J'avoue, je le sens bien, j'ai déjà le titre « Cos toujours ». Ah oui, c'est super. Attendez, vous pourriez faire un diptyque « Cos toujours, jamais placé ». Vous n'avez peur de rien. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Vous savez que j'ai écrit un roman que vous pourriez adapter chez les Verts ? Ah bon ? La bataille, ça vous parle ? J'ai l'impression que vous vous moquez là. Ah non, c'est pas le genre de la maison. Ouais, ouais, c'est ça. Dites-moi, je vais y aller, vous devez travailler. Non. Bah non, on est au gouvernement. Bah justement. Bah non, on nous a pris au gouvernement, pas pour qu'on travaille. Ah bon, pourquoi alors ? On nous a pris pour qu'on ne critique pas le gouvernement. Bah oui, comme on est dedans, on ne va pas critiquer nous-mêmes. Donc voilà. Vous savez quoi ? Je pense que vous en seriez capable. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. C'est même à ça qu'on nous reconnaît. Merci au Dior.